Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très très bien puisqu'on se retrouve pour la suite du Secret d'Henri J'espère que cette fois-ci Layla se tiendra bien parce que la semaine dernière j'ai cru que j'allais la manger tellement elle le saoulait mais normalement on approche de Noël chez eux donc normalement c'est la période où on est quand même relativement sympa donc j'espère que tout se passera bien, allons-y on attaque tout de suite j'ai trop hâte ! C'est déjà les vacances de Noël Je n'ai vraiment pas vu passer ces dernières semaines Entre les achats de Noël, les devoirs, les amis, la famille tout est passé beaucoup trop vite Maman ! Ton père a descendu le sapin, tu viens m'aider à le décorer ? Carrément ? J'arrive ! Ihhh enfin ! Moi le sapin le 1er décembre il est fait hein J'adore décorer le sapin et la maison avec maman Alex dit toujours qu'on en fait trop mais je suis sûre que dans le fond il aime bien Bah oui il bougonne, il bougonne D'ailleurs j'espère qu'on va voir Alex d'amour aujourd'hui Même lui il est plus détendu pendant cette période C'est Jasmine, elle m'envoie une photo Coucou ! Regarde un peu notre sapin Je suis trop contente ! Tu as fait le tien ? Oh attends on va voir la photo, on va voir la photo Mais j'ai pas la photo ! C'est quoi cette arnaque ? Pourquoi j'ai pas la photo ? Ah fallait attendre ! C'est moi qui t'impatiente ! Il est joli, c'est un joli sapin Je lui réponds Coucou ! Non pas encore, on s'apprêtait justement à le décorer, je te montrerai Au fait, tu fais quoi pour le nouvel an ? Oh j'y avais pas pensé tiens ! Pareil ! Ça te dit qu'on le fasse ensemble ? Chez moi ? On pourra pas faire la méga fête comme les autres gens de notre âge Mais manger une bonne raclette ça pourrait être sympa non ? Ça me tente bien, tes parents ne seront pas là ? Non, ils seront en week-end avec des amis On aura la maison toute la nuit que pour nous, ils me font confiance C'est sûr que Jasmine ne ferait jamais n'importe quoi chez ses parents On demande aux garçons ? Je préviens Clément et toi Henri, tu me tiendras au courant La maline ! Je vais devoir téléphoner à Henri, je suis déjà toute excitée à cette idée D'accord ! Bon, j'appelle Henri maintenant Et le sapin du coup, ça attend quoi Ça sonne C'est ce qui se passe en général quand on téléphone hein C'est long, il ne va pas répondre c'est certain Finalement, je ne suis plus tout à fait sûre d'avoir envie de lui parler Je suis trop troublée Ne décroche pas, ne décroche pas, ne décroche pas Allo ? Yes ! C'est lui ! Bien sûr que c'est lui, t'es vraiment tarte ma pauvre fille Mais non Layla, tu es juste troublée Même si tu n'es absolument pas à gondreuse de vie parce qu'elle est trop moche Non j'oublie pas, mais j'oublie pas nanana Ah ! Henri ? Oui ? Salut, c'est moi, c'est Layla Oui je sais Je l'entends sourire Oh trop mignon ! Je t'appelle de la part de Jasmine Elle et moi n'avions rien prévu pour fêter le nouvel an Alors elle a proposé qu'on le fasse chez elle, avec Clément et toi Si tu es d'accord bien sûr Alors ? Attends, je l'entends se déplacer et parler à quelqu'un, sûrement son père C'est bon pour moi, je devrais passer la soirée avec mon père et ses amis Mais je préfère être avec les miens Trop chou Je ne m'étais jamais rendu compte qu'il a une voix carrément sexy Mais la meuf elle en peut tellement plus ! Et après elle ose faire des... Oh Layla, tu es abusée C'est le téléphone qui fait ça ? Layla, tu es toujours là ? Ah oui, j'étais en train de fantasmer Oui oui pardon Ok c'est super, je dis ça à Jasmine alors Merci pour l'invitation Ça me fait plaisir Plus rouge que ça c'est pas possible, on la confondrait presque avec la lampe Moi aussi je suis contente d'être avec vous trois ce soir là Je n'ai pas envie de raccrocher, je suis bien Tu prépares Noël ? Oh non pas vraiment, c'est plutôt mon père qui s'en occupe, il aime beaucoup la déco En général je le regarde faire et il lui donne un petit coup de main de temps à autre Ouais, moi je vais bientôt faire mon sapin, d'ailleurs ma mère doit m'attendre Ok, salut ! A bientôt ! Je raccroche Il a une belle voix grave, comment je fais pour ne pas me rendre compte avant ? La conversation était inintéressante au possible, pourtant je suis toute chamboulée Ce jeu donne trop envie de tomber amoureux, c'est juste pas possible quoi Layla, tu viens m'aider ou pas ? Il est vraiment magnifique ce sapin, bravo à toutes les deux Merci chérie Tu penses quoi toi Alex ? Allongé sur le canapé, mon frère est concentré sur sa console portable Oh Alex on va pas te voir ! Ah si ! Oh Alex sous le nez ! Hein quoi ? Le sapin ! Ah ouais, il est comme toutes les autres années quoi, c'est coloré, c'est doré, ça brille Pourquoi tu lui poses la question maman ? Personnellement je suis très fière de notre sapin, il est quand même différent de l'année dernière Mais bon pour Alex, on lui aurait mis une plante verte avec deux guirlandes sous le nez, qu'il n'aurait pas vu la différence C'est dur quand même d'avoir un ado à la maison, il est beau Alex, il est beau mais bon c'est un ado quoi, c'est le mec rebelle Je lui fais une photo et l'envoie à Jasmine Mad notre chef d'oeuvre ! Waouh, il est vraiment trop beau ! Au fait je te prépare une petite surprise, tu as regardé tes emails ? Oh là, qu'est-ce qu'elle a mijoté encore ! Je me rends sur la boîte mail de mon téléphone, parmi toutes les pubs et autres spams je trouve un mail de Jasmine Il est intitulé Cadeau de Noël Henri et Clément sont en copie C'est un mail dont seule Jasmine a le secret Au milieu de plein de gifs animés spécial Noël et à l'aide de textes colorés Elle annonce que ce serait trop génial de se faire un petit Noël entre nous Elle propose que l'on s'offre des petits cadeaux, budget limité, pas de folie, le soir du 31 décembre Clément et Henri avaient déjà répondu qu'ils aimaient bien l'idée J'y crois pas, elle a fait tout ça pour ça Je réponds à l'email à mon tour C'est enfin le soir de Noël Je suis excitée ! Alors gamine, t'as une idée de ce que le papa Noël va t'apporter ? Alex d'amour ! Attends, ça fait deux fois qu'on voit Alex d'amour, alors là c'est Noël pour moi, c'est clairement la fête Non mais j'ai hâte, j'adore les surprises Ah c'est sûr, j'étais bien au courant Tu sais que moi je t'ai rien acheté hein C'est vrai ? Je fiche une mine triste, je sais qu'il me fait marcher Enfin, j'espère Mon grand frère qui ne pense pas à moi à Noël, ça me crève le coeur On a beau dire le plus important c'est l'amour, gnagnagna, moi j'adore les cadeaux Mais non, déstress, je te mets pas à pleurer Je pleure même pas hein ! C'est juste qu'il faut que je trouve ce foutu papier cadeau Ça me fait chier d'emballer les paquets si tu savais Les invités arrivent Ah les invités, ah bah oui, ils sortent de Noël, oui c'est vrai Mon oncle, ma tante et mes cousins, j'adore ma famille La soirée se passe merveilleusement bien Ah oui on a que du bol hein ! De toute façon elle a une bonne famille Leila, c'est clair Nous chantons, nous rions, nous mangeons, c'est vraiment une belle soirée Oui bah on a compris, ça va ! Il est minuit, nous nous souhaitons tous un joyeux Noël Puis vient le moment de s'offrir les cadeaux Ils m'ont offert un DVD d'un film d'amour que j'adore, on en avait souvent parlé avec mes cousins Ils n'ont pas oublié, je suis touchée C'est sûr que c'est Jasmine Ah le téléphone, j'aime Je regarde mon téléphone mais c'est le nom d'Henri qui est affiché Joyeux Noël Leila, j'espère que tu passes une merveilleuse soirée entourée de ta famille Je me souviens à quel point cet événement avait l'air important pour toi On se voit le 31, à bientôt Henri Oh ho ho ! Ça va Leila ? T'es toute rouge ? C'est parce qu'elle est bourrée ! T'es bête, Leila elle boit pas ! Oui, oui ça va, j'ai juste un peu chaud, je suis pas loin de la cheminée, c'est pour ça Mouais, le chemin est à bon dos, hein ? Je ne m'attendais pas à ce qu'Henri m'envoie un message C'est stupide, je sais, mais son message est plutôt basique Mais de savoir qu'il a pensé à moi me rend vraiment très heureuse Je peux pas m'empêcher de sourire comme une idiote A mon avis, elle a reçu un message de son mec, regarde la tête qu'elle fait Grave, c'est ton prof qui t'envoie des textos hot ? Tu dis vraiment n'importe quoi Alex J'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive, Alex m'arrache mon téléphone demain Eh, rends-le-moi ! Mais trop tard, il lit rapidement le message d'Henri Quoi ? C'est le bigleux qui te met dans cet état ? Alex ! J'essaye désespérément de récupérer mon téléphone mais en vain Pourquoi il t'envoie des messages ce naze ? Il en manque c'est plus ça ou quoi ? Alex euh, là euh... Hein ? Bon... Alex c'est mon cousin Ri Ah non, ah non, 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 là je suis pas d'accord Allez, il a rentre l'heure dedans Tu as totalement mon autorisation, défonce-les ! Tiens, c'est bon, je m'en tape de ton portable T'es vraiment trop bête quand tu t'y mets, hein ? Je migre de la table au canapé, je suis un peu plus au calme Surtout je vais pouvoir répondre à Henri J'ai jamais autant stressé pour un message de Noël, je me lance Salut Henri, merci d'avoir pensé à moi Je passe une très belle soirée, je te souhaite un joli Noël à toi aussi Décevant, ma réponse est vraiment minable Mais à l'heure qu'il est, je dois avouer que je n'ai pas toutes mes facultés mentales Oh, je sais vraiment pas quoi mettre pour ce soir Il faut être bien habillé pour un réveillon de nouvel an Mais c'est pas une cérémonie avec tapis rouge non plus Visite entre deux robes, les deux sont courtes L'une est rose, serrée à la taille avec une jupe en tulle, elle est toute mimi L'autre est turquoise et moulante, sexy mais pas vulgaire Je ne peux m'empêcher de me demander laquelle Henri préférerait Non, je ne dois pas penser à ça, je ne dois pas penser à ça Je jette un œil sur le lit, le petit paquet bleu c'est son collier Ce soir je vais le lui donner Je suis curieuse de voir s'il a un petit quelque chose pour moi Je finis par opter pour la robe turquoise Si se trouve il a offert un livre, ce serait trop mignon vu que c'est leur délire Maquillage, coiffure, accessoires, je me trouve jolie Oh j'ai hâte de l'avoir ! Je rassemble mes affaires et mes cadeaux T'es prête ? C'est Alex qui va me déposer chez Jasmine avant d'aller à sa soirée Ah ouais, carrément ! Pour qui tu t'es fait belle ? C'est louche Comment ça c'est louche ? Tu insinues que je ne suis pas jolie d'habitude ? Sympa ? Non mais là c'est écrit sur ton front, ce soir je veux pécho Alex je t'aime, oh il se rattrape, il se rattrape C'est vrai ? Je me change ! Hop hop hop, si tu te changes tu iras à pied chez Jasmine Fais attention au bigleux, il va croire que tu t'es fait canon pour lui Je détourne les yeux et ris jaune Oh non ! Oh non c'est pas vrai ! Bon c'est pas grave, la suite arrive Et me revoilà, deux jours après, j'ai hâte de voir la robe de MyLayla d'amour Elle a touché, je suis sûre qu'elle va être trop belle Leïla est toujours belle, on est d'accord ? Leïla est toujours magnifique Donc on y va, on continue ! Donc là je suppose qu'on est au nouvel an et qu'on est chez Jasmine Et c'est donc Clément qui nous ouvre comme s'il était chez lui, d'accord très bien Wow Leïla, t'es canon ce soir ! Mais je veux l'avoir ! J'ai rougi, il est pas mal non plus Tu es vraiment très beau toi aussi Il avait fait un bel effort ce style, il va tellement bien Oh elle est belle surtout, en même temps c'est le nouvel an Bon effectivement si un jour il faut se saper, c'est là tu vois Bon je dis ça mais en général le nouvel an je suis dans mon canapé avec une série mais bon Ma copine, t'es vraiment belle ! Oh toi aussi, j'adore ta robe ! Et tes chaussures ! On se titres toutes les deux bien trop heureuses de s'être pomponnées pour cette soirée en petit comité Ah mais c'est trop génial ma chérie, comme t'es belle ! Comme à son habitude Clément nous singe, il caresse une longue chevelure invisible et fait semblant de tenir sa robe imaginaire J'adore être belle et porter des robes et jouer à la princesse, hi 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 Clément, c'est pas gentil de se moquer de ses copines ! Je passe devant lui en levant les yeux au ciel Assis sur le canapé, Henri se lève en me voyant arriver Ça fait genre comme la princesse qui arrive au bal, tu sais Il a essayé de faire un léger effort vestimentaire pour la soirée Il porte une chemise beige, plutôt mal coupée, sur un pantalon et sur des baskets que je reconnais bien Ouais bon Henri quand même, c'est bon, un petit effort ça aurait été pas mal ! Je vois clairement dans ses yeux que ma tenue lui plaît Mais plus important encore, je lui plaît Et pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important Leila ? Parce que t'es amoureuse ! Ouiiii ! Ah c'est là, elle comprend pas ! Je sais plus, il y a un moment, je ne sais plus quoi faire Salut Leila ! Je m'approche de lui pour le saluer Salut Henri ! Je lui souris Je peux prendre ta veste et ton sac ? Ah ! Oui, oui, tiens ! Ah le suspense pour la tenue ! Wow ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Elle n'a pas fait semblant ! Là la robe, elle est belle hein ! Roh elle est belle hein ! Roh la vache ! Moi je la préfère quand elle a les cheveux lâchés ! C'est ma petite préférence ! Parce qu'elle a des cheveux magnifiques, longs et bouclés et touffus tu vois ! C'est dommage de les attacher ! Mais elle est belle, elle est grave belle ! J'enlève mon manteau pour le donner à Jasmine ! Je me sens toute nue ! Peut-être que cette robe est trop habillée ! Ah ouais ! Leila nous a sorti l'artillerie lourde là ! Je me retourne vivement vers Henri ! C'est vrai ? C'est trop ? Henri me sourit ! C'est très clair, je sais quand je plais à un garçon, le regard d'Henri a changé ! Le fait d'avoir enlevé mon manteau confirme ce que je pensais ! Ne t'en fais pas, ne l'écoute pas, il te taquine ! Mais... mais... Leila, tu es parfaite ! C'est trop mignon ! Ça valait le coup d'attente de jour pour entendre ça ! Je me sens bouger comme jamais ! Je suis parfaite ! Il me regarde, je me perds quelques instants dans ses yeux ! Alors dis donc ! Merci ! Il prend tout à coup conscience de notre échange et détourne les yeux ! Gênée ! Dommage ! On va pouvoir commencer l'apéro puisque tout le monde est là ! Enfin ! Je suis assoiffée ! Installez-vous, il manque encore quelques trucs sur la table ! Tu viens m'aider Leila ? Je suis ma copine vers sa cuisine, ça sent bon ! Elle a dû préparer des petits fours tout l'après-midi ! La pauvre, elle a tout fait toute seule ! Eh ben ! Henri t'a dévoré des yeux ! J'ai l'impression que c'était la première fois qu'il voyait une jolie fille ! Il n'a pas réussi à être discret ! Je... mais... pas bon ? Allez tiens, prends cette assiette ! Je prends les petits fours ! Jasmine saisit les toasts et se dirige dans le salon, vers les garçons ! Ça sent hyper bon ! C'est toi qui as fait ça ? Enfin, j'imagine que oui ! Oui, mais c'est simple, ce n'est pas de la grande cuisine, tu sais ! Toujours modeste, on dirait ! Les toasts de Jasmine sont vraiment délicieux ! Nous trinquons ! Oh, ça donne trop envie d'être à Noël pour manger des bons petits trucs ! Et prendre 20 kilos ! La soirée commence vraiment bien, nous sommes vraiment à l'aise tous les quatre ! La musique est sympa ! Jasmine a fait l'effort surhumain de ne pas nous imposer des chansons de Jay ! Nous passons à table ! C'est une raclette qui nous attend ! Oh, c'est trop bon la raclette ! Ça tombe bien ! Après les excès de Noël, un repas léger est le bienvenu ! C'est ce que tu penses ! Nous passons un bon moment, on rigole vraiment bien ! Faire une grande fête avec beaucoup de monde, c'est génial ! Mais là, j'apprécie ma soirée en toute simplicité ! Franchement, moi, c'est ce que je préfère aussi ! Enfin, surtout maintenant où, genre les grandes fêtes, y a tout le monde qui se bourre la gueule et tout, y en a toujours qui vont aux mises dans les coins, ça m'amuse moyen ! Je préfère vraiment être avec des potes et juste faire un repas et passer du temps ensemble et juste profiter des gens qu'on aime en fait ! Je trouve que c'est le meilleur moyen de passer une bonne fin d'année ! En plus, allez, je vous raconte un petit truc sur moi, un petit bonus ! Moi, j'ai une croyance, c'est genre, ce que tu ressens comme émotion quand minuit passe, c'est l'émotion que tu auras le plus pendant toute l'année en fait ! Donc du coup, dans l'idéal, quand tu peux embrasser ton chéri ou genre te sentir amoureuse, pour moi, c'est le top ! Mais en tout cas, te sentir heureuse et sereine, ça fera pour moi que t'as une année cool, tu vois ! Si t'es en larmes, ça pue un peu, tu vois ! Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de faire en sorte de me sentir bien au moment où l'année passe ! Ça sert à rien, mais ça me rassure, tu vois, c'est que chacun ses croyances ! Ah, je suis énorme ! Je suis sûre que j'ai pris 10 kilos pendant ses vacances ! Il se tape sur le ventre, reput ! Ça vous dit d'aller dans le salon pour digérer ? On pourra souffrir nos cadeaux ! Jasmine tape dans ses mains, elle attend ce moment depuis qu'on est arrivés chez elle ! Moi aussi d'ailleurs ! Bonne idée ! Changer de position, ça va faire un peu descendre tout ce gras ! Ah, je t'avais dit de pas trop servir ! Comment tu fais pour être aussi sage, toi ? C'est pas possible ! C'est la vieillesse ! Je suis le plus vieux, donc le plus raisonnable ! Nous posons tous nos cadeaux sur la table basse du salon ! Oh, je me demande ce qu'Henri l'a offert à Leila, moi je dirais un livre ! Clément et Jasmine s'installent par terre, contre le canapé. Henri et moi nous asseyons sur des coussins en phase 2. Qui veut un peu de soda ? Henri sert tout le monde, on peut démarrer l'ouverture des cadeaux ! Qui commence ? À toi l'honneur ! Elle attrape un petit paquet et me le temps. Je l'ouvre. C'est un pack avec 10 petits vernis à ongles, tous pailletés, évidemment ! Oh, j'adore ! Merci ! À moi ! Je tente son paquet à Clément. Il s'empresse de l'ouvrir. Un dictionnaire... Jasmine et Henri se mettent à rire ! Tu sais vraiment pas faire des cadeaux, Leila ! Regarde un peu vers le pro ! Jasmine, tiens, c'est pour toi ! Clément me regarde fier de ce qu'il avait choisi pour mon ami. Oh ! Clément, c'est génial ! Qu'est-ce que c'est ? Je vois pas ! Jasmine tourne ce qu'elle tenait dans ses mains. C'est plat, volumineux, c'est un calendrier ! Et il a pas pris un truc de Jay, quand même ! Oh ! Henri à côté de moi me fait sursauter ! Il vient de recracher le contenu de son verre qu'il avait dans la bouche ! C'est sûr que c'est ça ! Genre un Jay torse nu, tu sais ! Oh ! C'est ça ! Oh Clément ! Clément BG ! Là t'as gagné des points puissance 1000 ! Et pour cause ! Jasmine nous expose fièrement son calendrier ! Jay s'affiche en couverture, torse nu et bouche en cœur ! Oh ! Mon ! Dieu ! Où t'as trouvé ça Clément ? Oh ! Qu'il est beau ! Qu'il est beau ! Qu'il est beau ! Qu'il est beau ! Alors, Père Noël Moisy ? T'en dis quoi ? J'avoue, je suis impressionnée ! Bravo ! Jasmine embrasse Clément sur la joue ! Il ne dit plus rien maintenant cet imbécile ! Je regarde Henry, visiblement embarrassé devant les photos de Jay ! Bah tu m'étonnes ! Il faut dire aussi que la star avec son regard de lover, incarne la caricature du séducteur ! Trop pour être crédible ! Sauf pour Jasmine, visiblement ! Les échanges de cadeaux continuent ! Clément m'a offert une boîte de chocolat, il sait que j'adore ça ! Pour Henry, il lui a pris un t-shirt de « Les morts sont en train de marcher » Walking Dead ! Ça se trouve il lui a pris un t-shirt avec Darylounet ! Jasmine a acheté à Henry un mini-shirt société, il semble leur ami ! Henry offre à Clément un mug à l'effigie du héros de « Les morts sont en train de marcher » et un porte-clés avec la photo de Jay à Jasmine ! C'est mignon ! J'offre à mon tour une palette d'ombre à paupières à mon ami ! Nan mais on s'en fout ! On est d'accord ! On s'en fout ! Tout ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qu'Henri l'a offert à Leila, et est-ce qu'Henri il est content de son collier ! C'est tout ce qu'on veut savoir nous ! Quant à elle, c'est une belle écharpe avec une paire de gants assortis qu'elle a choisi pour Clément ! Logique ! Il s'empresse d'essayer le tout ! Je regarde ces deux-là, ils sont mignons ! Pendant qu'ils s'agitent devant leur cadeau, je décide d'offrir le mien à Henry ! Henry ! Tiens, c'est pour toi ! Jasmine et Clément commencent à se taquiner sur le canapé ! J'ai l'impression d'être seul avec Henry ! Il prend mon paquet pour l'ouvrir ! Oh ! Son visage s'illumine ! Yes ! Ça te plaît ? Il sort le collier de sa boîte pour le regarder de plus de près ! J'aime beaucoup, oui ! Niaoui ! Quand je l'ai vu, il m'a fait penser à toi et à ton rêve de devenir écrivain ! Il me regarde intensément, il a l'air touché ! Oh ! C'est trop chou ! C'est magnifique, vraiment ! Merci ! Sans attendre, il enfile le collier ! C'est très beau comme ça ! Enfin, je veux dire, il te va bien ? Il me sert son sourire en coin ! Merci ! Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi ! Voilà ! Il me tend un paquet, je l'ouvre ! Un livre ou il a été plus malin ? Mais... c'est... J'espère que tu aimeras ! Je ne suis pas aussi douée que toi pour les cadeaux ! Je sors de l'emballage une jolie figurine d'un personnage de Ultimate Fantasy 18 ! Il est surprenant ! J'adore ! C'est sublime ! Je lui souris ! J'entends le bruit d'un appareil photo ! Clément avait sorti son téléphone et nous avait photographiés ! Allez, venez ! On se fait un petit selfie à quatre ! C'est trop cool ! Il a été super original en plus ! Oh, ils sont trop mignons ! Sans discuter, Henri et moi allons s'installer avec eux sur le canapé ! Serrez-vous ! Rentre pas tous ! Henri ! Rapproche-toi de l'Eyland, vois pas ! Je sens Henri s'avancer derrière moi pour se rapprocher un peu plus ! Vive le selfie ! Je suis contre lui ! Mon cœur s'est mis à battre vraiment fort ! J'ai l'impression qu'il est tellement près de moi qu'il va l'entendre et mesurer le trouble qui l'éveille en moi ! C'est si bien dit ! Parfait ! Clément fait toute une série de clichés ! Toute la soirée s'est ainsi déroulée ! Beaucoup de rires, de jeux, de chamailleries ! Nous avons trinqué la nouvelle année en se souhaitant tout le bonheur du monde ! Finalement, la soirée se termine par terre sur le tapis autour de la table basse, à jouer à des jeux de société ! Classique ! J'ai fait équipe avec Clément ! Alors que nous étions plein de promesses pour étamer Henri et Jasmine, leur Dieu nous a mis la pâtée du siècle ! Ça m'étonne pas une seconde ! Faut dire aussi que j'étais franchement pas aidée ! Clément a essayé de dessiner un buisson en pensant à me faire deviner un paillasson ! Cet abruti a confondu les deux mots ! Ah oui, bah oui, forcément ! C'est pas faute de lui avoir offert un dictionnaire ! Nous sommes tous restés dormir chez Jasmine ! Elle et moi dans sa chambre, Clément dans la chambre d'amis et Henri sur le canapé du salon ! Oh, c'est pas drôle ! Fallait les quatre dans la même pièce ! Un petit peu de... tu vois ! Un petit peu de... 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 de surprise ! Un petit peu de fun ! Ouh ! Je vais me faire bailler pour de vrai ! Je suis crevée, il est quand même presque 5h du mat' ! Ouais, on va être en forme, tiens ! Tu m'étonnes ! Bonne nuit, Jasmine ! A tout à l'heure ! Dors bien ! Oh, elle est trop mignonne en pyjama comme ça ! Elle est trop chou ! Tout le monde est encore couché ! Je crois que je suis la première à lever ! Peut-être qu'Henri dort encore et que je devais le trouver endormi sur le canapé ? Cette idée ne me déplait pas ! Bah tiens ! Bonjour Leila ! Ah bah non ! Il est réveillé ! Oh ! Salut Henri ! Il a le collier ! J'essaie de me coiffer comme je peux ! La honte avec ma sale tête du matin ! Je pense que... il regarde pas ta tête là en fait ! Je vais pas dire mais... Je pensais être la première debout mais on dirait que tu es levé depuis bien plus longtemps que moi ! Oui, j'ai l'habitude de faire des nuits courtes et de me lever tôt ! Moi je n'y arrive pas ! Henri avait tout prévu, il avait apporté un livre ! Je m'installe sur le canapé à l'opposé de lui ! Lové dans l'angle, je lui fais face ! Il dorme encore ? On dirait bien ! Sympa ton pyjama ! Je ne peux pas me changer, je risque de réveiller Jasmine ! Mes affaires sont dans sa chambre ! Je ne suis pas très présentable ! Désolée ! Ne t'en fais pas ! Le naturel te va très bien aussi ! Je rougis ! Oh la la ! Mais passe-toi à rougir ! C'est un truc de fou ! Oh ! Je me lève pour m'approcher de lui sur le canapé. Je pose ma main sur le collier qu'il porte. Tu l'as mis ! Ma main sur son torse, je prends tout à coup conscience de cette proximité et lève la tête. Henri me regarde. Je sens son cœur battre sous ma main. Oh mais c'est tellement chiant ! Ce jeu me met dans un état ! On dirait que j'ai 12 ans quoi ! Bien sûr, je l'aime beaucoup. Je suis contente. Je recule doucement pour restaurer l'espace vital politiquement correct nécessaire entre deux individus. Tu n'es pas obligée de faire semblant et de le porter juste pour me faire plaisir, tu sais. Je sais. Ah ça y est, elle a trouvé une tenue décente. C'était vraiment une chouette soirée. Oui, j'aime beaucoup quand on est un petit comité comme ça. Henri était parfaitement à l'aise. Faut dire qu'il était content du spectacle. Hein ? Mon ami me regarde sourire en coin. Tu as bien vu la manière dont il t'a regardé toute la soirée, non ? Oui, un peu. Je suis bien obligée de le reconnaître, ça ne m'a pas échappé. D'ailleurs, en parlons de lui. Quand il est parti tout à l'heure avec Clément, il a oublié sa chemise. Tu pourras la lui ramener. Tu n'auras qu'à faire un détour par chez lui en partant. Euh, oui. J'espère qu'Alex sera d'accord. C'est ton frère qui vient te chercher ? Oui, il ne devrait plus tarder d'ailleurs. Tu l'as vraiment accroché ? Bah, évidemment qu'elle accrochait le calendrier, ça ne va pas. Bien sûr, je veux qu'il soit la première merveille que je vois en me réveillant tous les matins. T'es grave, tu sais. Tu peux parler, hein ? Je suis sûre que si on t'avait offert un calendrier comme le mien à l'effet de Tommy, tu n'aurais pas fait la fine bouche. T'es toujours de l'animo. Cette chemise est vraiment... Affreuse. Oui, c'est vrai. Ouais, tu peux le dire. Il aurait pu choisir une chemise à sa taille au moins. Ne soit pas trop dur avec lui. Il a quand même fait un effort et il n'était pas en t-shirt. Une première. En fait, s'il ne se met pas en chemise sexy, c'est pour pas qu'on gris, je pense qu'il est bien foutu. Parce que du coup, bah, vu que c'est Jay, tu vois, enfin, je pense, hein. Hier, il avait vraiment l'air ravi de son collier. Quoi ? Tu nous as vus ? Je croyais que tu étais en train de jouer avec Clément. Tu me sous-estimes, ma chère. Rien ne m'échappe. Ah, on est chez Henri, ça y est, on s'est tépé ? Entre là et là, je t'en prie. Bonne année. Oh, c'est vrai, bonne année à vous aussi, Antoine. Il me fait la bise et me sourit. Henri a oublié sa chemise, c'est Jasmine. Elle lui a envoyé un message pour le prévenir de ma venue. En effet, c'est bien la sienne. Il grimace. Antoine n'a pas l'air d'approuver l'échave estimentaire de son fils. En ce qu'il concerne, même quand je débarque à l'improviste, il est tiré à quatre épingles. Je vais lui dire que tu es là, ne bouge pas. Ne bouge pas. Il s'éloigne et se dirige à des escaliers. Henri ! Fiston ! Leila est là ! Pas de réponse. Il doit avoir un casque sur les oreilles, je reviens. Le père d'Henri gravit les marches à la recherche de son fils et je me retrouve seule dans le vaste salon. C'est quand même impressionnant comme instrument à violoncelle. Il est là-bas, merde. J'aimerais bien le toucher mais j'ai trop peur de casser quelque chose. Ah, faut que je prenne les pilules. Ok, pilule ! Wow, impressionnant. Henri doit-il prendre tous ses comprimés ? Je m'avance pour les regarder de plus près et me prends les pieds dans la table basse. Qu'est-ce qu'elle disait pour le violoncelle déjà ? Oh, je ne veux pas y toucher, je ne veux pas l'abîmer. Oh, par contre, les médicaments, il n'y a pas de problème. Je renverse les flacons et les gélules s'éparpillent un peu partout. Elle veut dire qu'elle va se gourer de peau en l'air mettant. Oh, Leila, t'as vraiment les pieds carrés. Rangeons ça vite fait bien fait avant qu'il ne revienne. Ah, c'est un jeu ? Oh là ! Alors, il est écrit Vicodon. Un matin, midi et soir, le malade a donc pris deux pilules. Oh mon Dieu, faut faire des maths ! Bon, on se retrouve dans dix ans. J'ai gagné ! Franchement, ce n'était pas chiant, c'était juste un peu long de tout compter mais sinon, ce n'était pas très compliqué. On dirait des anti-douleurs, mais je ne connais pas les autres. Ces médicaments ne ressemblent pas à ceux qu'on peut acheter sans ordonnance à la pharmacie. Je n'aime pas ça du tout. Leila ? Henri déboule depuis l'escalier, son collier autour du cou et le sourire relève. Euh, normalement, enfin, Jasmine t'as prévenu que je passerai 30 taches mises, alors euh... Il s'approche de moi et récupère son vêtement en frôlant mes doigts. Je sens le rouge me monter aux joues. Encore ? Non mais en fait, si Boudounette d'un amour sucré, c'était les palpitations cardiaques, elle, c'est clairement un problème de rougeur. Comme quoi on ne réagit pas toutes pareilles face à l'être aimée. Je te remercie. Oh, c'est marrant avec la lampe derrière, on dirait qu'il a une perruque. Pardon, c'est... De rien. Je dois te laisser, mon frère m'attend dans la voiture. J'espère qu'il est toujours là, d'ailleurs. La patience ne fait pas partie de ses qualités. Il me sourit chaleureusement une fois encore et je sens mon coeur s'accélérer. Ah, elle a aussi le problème cardiaque. On se voit au lycée, alors ? Oui, à bientôt. Au revoir. C'est fini ! C'est beaucoup trop rapide, hein. Franchement, je ne suis pas d'accord. C'est beaucoup trop rapide. Attends, on a fait 4 sets et j'ai l'impression que j'ai joué 20 minutes en tout. Je trouve que c'est ça en plus, je ne sais pas. J'ai pas encore fait le montage de la deuxième partie, donc je ne sais pas. Mais c'est trop bien, quoi. Franchement, passer Noël avec eux, c'était trop bien. Même si c'est... Du coup, ça m'a fait un petit Noël au mois de mars. Voilà. Eh, pourquoi pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Noël, c'est dans le coeur. Il n'y a pas de date précise. Non, franchement, j'adore. J'adore ce jeu. Franchement, quand je le lis, j'ai l'impression d'être dans le truc. C'est un truc de fou. Mais genre, je suis... Limit, je ne rougirais pas avec elle, tu vois. Genre, quand elle a mis la main sur son torse et qu'elle a senti son coeur battre. Mais c'est pas sage, il était trop mignon. Oh là là. Et puis il a trop bien choisi le cadre de Noël. Je suis trop fière d'eux. Franchement, non, ils sont... Pour une fois, ils ont été sages. C'était un beau réveillon. Clap clap. Et bravo à Jasmine pour avoir pensé inviter tout le monde. C'était une très bonne idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle ne vous a pas trop donné envie d'être à Noël. Parce qu'on a quand même un petit peu plus de 6 mois encore. Mais bon, c'est... On approche hein. De toute façon, on ne peut pas reculer. En tout cas, je fais d'énormes bisous. Je vous aime très très fort. Demain, troisième partie de Doki Doki. Et je peux déjà vous dire qu'il n'y a rien de sensible. Voilà, vous pouvez regarder. Il n'y aura rien de choquant du tout. Je l'ai déjà tourné. C'est déjà en ligne. Meuf efficace ou pas ? Je vous aime. Je vous aime très très fort. Passez une excellente journée, mes amours. Et un excellent week-end. Et bien sûr, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka. Sous-titrage ST' 501